... Ça dépend des pays, mais oui, c'est de plus en plus fréquent. En France aussi. Pas beaucoup, parce que je sors pas beaucoup. Non, plus sérieusement, ça dépend où, en fait. Souvent dans les grandes villes, oui, à Nancy, où j'habite pas trop encore, parce que je n'habite pas spécialement longtemps et on a eu une grosse fin d'année. Mais à Toulouse, ça m'est arrivé quelques fois, surtout dans les pays étrangers, quand tu vas en Suède, on te reconnaît vraiment facilement partout. Donc ça dépend où, je vais dire. Souvent, non, on me reconnaît, oui. Après, le truc, c'est que j'habite en Angleterre. CSGO, c'est pas le plus gros des jeux, c'est Call of Duty, mais on me reconnaît de temps en temps. On nous reconnaît dans la rue, surtout en Suède, dans les pays plus scandinaves, mais en France et en Autriche, j'ai pas... Si, en soirée, si. En soirée, on m'a déjà reconnu. Ça m'est déjà arrivé quelques fois. On va dire plus avant sur 1.6. Depuis sur CSGO, je crois que ça m'est arrivé que deux fois. C'est tout. Ça m'arrive. Rarement, mais ça m'arrive. Bizarrement, parce qu'on dit souvent que, genre, il y a souvent de... Il y a plein de geeks qui sortent pas, etc. Je me fais reconnaître quand il est 23h, minuit, dans les rues, près des bars et tout. C'est là où les gens me reconnaissent. Depuis peu, c'est plus facile à expliquer, puisque ça a grandi, c'est beaucoup médiatisé. Donc, c'est plus facile à en parler en disant que, ben, il y a quand même... C'est un métier où il y a un peu d'avenir aussi. Il y a des reconversions. Donc, je l'explique un peu comme ça. Je leur dis, ouais, ben, voilà, moi, je suis joueur de jeux vidéo. Ça apparaît un peu bizarre, mais ça grossit. Après, ils me demandent quel jeu... Enfin, si je joue à plusieurs jeux ou à un jeu. Je leur explique que c'est... Enfin, c'est exactement comme le sport, quoi. C'est, voilà, on joue au foot, mais pas au run-ball. Enfin, voilà, j'essaye d'expliquer ça d'une façon... De toute façon, assez simple pour que les gens comprennent et qu'ils ne te jugent pas en disant, t'es un geek, voilà, quoi. Et généralement, ça passe plutôt bien. Parce que c'est notre passion, donc, voilà. Le truc, c'est que mes frères jouaient déjà à CS avant que j'arrive, donc c'est pas si difficile de comprendre que le jeu, c'est un professionnalisé, et du coup, c'est ma profession. La manière dont j'explique aux personnes qui ne connaissent pas l'esport, ce que je fais, c'est tout simplement dire que c'est similaire à un sport professionnel, avec le côté voyage, avec le côté intérêt du grand public, avec le côté compétition entre les équipes. Et pas besoin d'entrer plus dans les détails, c'est juste leur expliquer que c'est... Enfin, la manière la plus simple, c'est leur expliquer que c'est similaire à un sport. Alors ça, ça reste toujours flou, pour être honnête. Grosso modo, je commence en disant que je suis joueur professionnel. Elle me fait « Ah, tu joues dans quel club ? » Non, je suis joueur professionnel de jeux vidéo, et j'essaie de leur expliquer un peu que c'est un vrai travail, et que je voyage beaucoup, et j'essaie de contourner les clichés aussi, évidemment, et les démonter dans la même occasion. Parce que, bon, comme les gens peuvent le comprendre, ma vie sociale le comprend, c'est que si le cliché de nos lives et tout, ça ne s'apparente pas à nous. Évidemment, on a dû faire des sacrifices pour en arriver là, mais on peut très bien avoir une vie sociale et être joueur professionnel. Alors, c'est un peu compliqué. Moi, je n'aime pas trop dire que je joue à l'ordinateur, et surtout que je suis salarié. Mais on va juste dire que je réponds, je fais des compétitions sur l'ordinateur, et que j'arrive à gagner ma vie avec ça. Joueur professionnel de jeu vidéo. Voilà, c'est ce que je dis. Après, quand il me demande des détails, je dis Counter-Strike. Et s'il me demande des détails, je lui explique comment ça se passe, etc. Les compétitions, mon rythme d'entraînement, qu'on est cinq à jouer, que c'est une équipe, tout le blabla quotidien. On va dire, j'étais un peu un feignant, donc je n'y ai même pas pensé. C'est venu au fur et à mesure, je jouais assez haine, je n'allais pas à l'école, et j'ai essayé de gérer entre les deux, c'était compliqué. Et du coup, c'est devenu ma passion, mon rêve, au fur et à mesure. Devenir joueur professionnel de CS ? Non, à partir de 12 ans, j'ai voulu être joueur professionnel de CS. En fait, j'ai voulu être vétérinaire, comme beaucoup de gosses. Après, trop d'études, mon père a voulu faire vétérinaire, il n'a pas réussi, etc. Il m'a un petit peu mis en garde. J'ai tâté deux, trois lits, et après j'ai fait, j'avoue, c'est chaud. Après, j'ai commencé à être à fond dans les jeux vidéo. J'ai voulu être créateur de jeux vidéo, parce que c'était ma passion. J'ai vu le niveau d'études, j'ai fait, non, c'est mort, je ne peux pas. Et après, j'ai commencé à jouer à CS, et je me suis dit, dans ma tête, si je peux en vivre, devenir joueur professionnel de CS, c'est mon rêve. Quand j'étais gamin, mon rêve, c'était aller sur la lune. Après, j'ai vraiment espéré que CS explose, et j'étais vraiment à fond sur CS depuis mon plus jeune âge, c'est-à-dire depuis que j'avais neuf ans. Moi, voilà, j'étais un footeux, donc comme tout footeux, je pense que le rêve de tout footeux est de devenir joueur professionnel. J'étais quand même assez loin, mais je jouais quand même à bon niveau, et c'est là qu'il n'y a pas eu CS. Donc après, ça a changé de voie. Mon rêve quand j'étais gosse, j'ai toujours eu de problèmes à trouver ma voie, et à dire, ok, ça c'est le métier que je veux faire. Donc évidemment, vu que j'ai toujours été très fan de foot, je suis passé par le footballeur professionnel, mais après j'ai eu 4 ans, donc c'est vite passé. Après, j'aimais beaucoup le journalisme, mais en arrivant sur CS, j'ai remarqué que le journalisme, c'était pas connu. Non, mais j'ai eu du mal à trouver ma voie, donc j'ai eu de la chance avec CS. Je pense que mes rêves de gosse, c'est un peu comme tout le monde, c'est tous les trucs, genre astronautes, tout ce genre de trucs-là. Bon, ça a un peu changé, mais rien de spécialement ouf, c'était juste être content peu importe ce qui se passe, et kiffer la vie. Je pense que c'est le seul truc. En plus des rêves de gosse classique. Alors ma passion en dehors du jeu, c'est ma famille, si on peut appeler ça ma famille, ma copine, voilà, et mon petit chien. et aussi le foot. J'adore le foot, je suis beaucoup le foot, même si je peux pas voir tous les matchs, mais voilà, j'adore regarder le foot, c'est ça, voilà ma passion. En dehors du jeu, déjà, je suis un gamer déjà, donc déjà c'est les autres jeux vidéo, j'aime bien tout ça, mais j'aime surtout les jeux vidéo dans le sens où quand on me raconte une histoire ou un truc vraiment intéressant, et sinon après, les voitures et les animaux. Il y a vraiment de tout, ça passe partout. La pêche. Franchement, j'ai pas énormément de passion. Ma première passion, c'est CS, en dehors du jeu, on va dire ma femme. C'est le foot, j'adore le foot. Dormir, je me suis mis à la muscu aussi, donc j'y vais tous les jours. Je pense que la personne qui a été la plus influente au niveau de mon jeu et de ma mentalité générale, c'était Exy. Juste parce que c'était la première personne avec qui j'ai vraiment travaillé, qui était un leader charismatique, surtout sur Source. Et vu que j'étais jeune, c'est quelque chose qui reste. et sa manière de travailler et de ne jamais s'arrêter, de devoir toujours travailler, même si on était au top, de continuer à travailler, je pense que c'est de lui que j'ai le plus appris et qui m'a le plus fort. Seignac. On va dire que c'est ma mère, parce que pendant longtemps, je n'ai pas été beaucoup en cours, je séchais les cours pour jouer à CS, les trucs basiques de beaucoup de personnes. Et voilà, ma mère a beaucoup pété des caps sur moi. Mais au final, elle ne m'a jamais... La chance que j'ai eue, c'est que même si je faisais un peu de la merde à côté, bon après, je me suis rattrapé, mais je me suis allé un peu de la merde, elle ne m'a jamais interdit complètement de jouer. Et merci à elle, parce que sinon, je ne serais pas là. Donc voilà, c'est la personne qui m'a... Je vais une petite dédicace à Choxy. C'est lui qui m'a sorti du trou à ras où j'étais. Donc vu que je n'étais personne, c'est lui qui a venu me chercher et qui m'a fait monter. Donc un grand merci. Mon père, Eddy. Celui qui m'a plus marqué, c'est Néo. Sans hésiter, Néo. Je suis un peu moitié-moitié d'Iron. Je me fais plaisir, mais c'est très mesuré. Donc oui, j'aime me faire plaisir. Je pars en vacances. J'adore faire plaisir à ma famille. C'est quelque chose que... Je vais reparler de ma mère, mais voilà, ma mère, c'est une personne qui a fait beaucoup pour moi. Elle m'a élevé tout seul et j'essaye de lui rendre la part du gâteau comme aussi à ma grand-mère. J'essaye de faire des cadeaux autour de moi, mais je fais attention quand même à mon argent pour pas non plus... Parce que bon, ce qui me fait peur, c'est qu'un jour, ça s'arrête et que, imaginons, j'ai été trop dépensier et là, je regrette. Et la chose que je ne veux vraiment pas, c'est regretter. Donc j'essaye de faire attention. Je dirais un peu de deux. Je dirais que je suis jeune, mais qu'il faut quand même penser à l'avenir. Donc j'essaye de faire attention à ça. Mais d'un autre côté, je profite bien aussi. Alors j'ai toujours été dépensier. De base, dès que j'avais 16 ans, que j'avais 130 euros par mois, je peux dire qu'à la fin du mois, il y avait zéro. Donc j'ai toujours été dépensier. Je le suis encore un petit peu, malheureusement. J'aime bien me faire plaisir. Après, j'essaye un petit peu d'être un petit peu plus raisonnable et de mettre de l'argent de côté pour avoir un avenir plus ou moins sécurisé parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir est fait et que si on peut se mettre au chaud, c'est maintenant. Alors actuellement, j'ai gagné quand même un petit peu d'argent. J'ai, comment dire, pour l'instant, je ne fais que stack. Je n'ai encore rien dépensé, même pas un centime. Et si dans un futur proche, ça continue comme ça, je pense investir dans quelques projets. J'ai des plans d'investissement, j'ai des projets en cours, mais je ne peux pas en parler. Niveau projet et futur, avec maintenant tout ce qui arrive sur CS, avec les gros tournois et tout ça, je pense que c'est important de... Je vais prendre ça un peu différemment, mais il y a d'autres personnalités, d'autres, par exemple, des joueurs de foot qui restent dans l'optique de pendant que je joue, pendant que je fais mon truc, je dirais c'est à 100% et l'argent, je verrai après. Je pense qu'il faut quand même juste avoir une balance et se faire un peu plaisir. Les jeux vidéo, ça ne prend pas beaucoup d'argent dans le sens où tu achètes un jeu et voilà. Les voitures, ça peut coûter beaucoup d'argent, donc voilà. Mais juste trouver un milieu où tu en profites un minimum, mais je pense que c'est grave important d'avoir des projets d'investissement, d'avoir des choses sur le côté qui font que, voilà, avec l'argent qu'on se fait maintenant, on est censé pouvoir vivre tranquillement jusqu'à la fin. Et voilà, c'est juste être intelligent, je pense, pour tout ce qui est investissement, mais c'est quelque chose qui est extrêmement important. j'aimerais bien continuer dans l'e-sport, que ce soit en tant que joueur, j'en sais rien, analyste, etc. Si tout ça se termine pour moi, je ferai de l'import-export avec mes parents. On va dire que je n'y pense pas vraiment maintenant vu que j'ai encore de nombreuses années, j'espère. Bon, après, on va dire que j'ai un petit backup, vu que j'ai un BTS, on ne sait jamais si je n'arrive pas à me reconvertir, je peux toujours trouver un métier. En projet de reconversion, honnêtement, je ne sais pas, je vais évidemment essayer de rester le joueur le plus longtemps possible, mais tant que... J'ai d'autres passions et d'autres projets, mais tant que ce ne sera pas fini, j'y toucherai un peu, mais sans plus. Après, j'ai envie de rester dans le milieu de l'e-sport, de toute façon, je suis un gamer, j'aime ça. Il y a beaucoup de personnes qu'on a rencontrées avec qui on veut travailler et qu'on aime bien. Après, je reste au lieu dans le milieu, c'est sûr à 100%, mais à la fin du joueur, je serais peut-être plus intéressé par tout ce qui est investissement, projet extérieur. Je veux garder un pied dedans et faire au mieux possible. Comme je l'ai dit, j'ai 21 ans, mais ça aussi, j'y réfléchis beaucoup. On ne sait pas ce qui peut arriver. J'espère que ma carrière va continuer sur encore de longues des années et je suis relativement optimiste par rapport à ça, mais évidemment, j'y pense. c'est encore très flou parce qu'on ne sait pas comment ça va évoluer dans le futur et comment ce sera dans 10 ans, mais oui, moi, je me vois me reconvertir dans le milieu. On va dire que moi, j'ai arrêté en BTS, mais je n'ai pas eu mon BTS. J'ai arrêté quand j'étais chez Titan parce que ça devenait vraiment compliqué d'adiligner les deux et que mon lycée du BTS ne voulait pas que je sois trop absent. donc je n'ai pas un énorme bagage mais je ne sais pas encore. Oui, bien sûr, c'est dans les sports, mais quoi faire ? Je ne sais pas encore. Je ne me suis pas encore vraiment posé la bonne question mais si je ne reste pas dans les sports, je pense que je reprendrai mes études et j'essaierai d'avoir quelque chose de correct pour ne pas non plus galérer parce que ce qu'on ne se rend pas compte, c'est que là, on vit une belle vie, on a de l'argent, on s'amuse et tout ça mais redescendre, ça va faire mal. Donc, essayer de trouver le bon compromis entre aimer mon métier et pas non plus gagner vraiment le SMIC, ça serait compliqué. Les gens vont peut-être me pointer du doigt mais quand on a un style de vie assez bon et qu'on redescend comme ça, je ne sais pas comment je vais le vivre. Donc, je vais tout faire pour essayer de gagner bien ma vie et peu importe ce que je vais faire, je ne sais pas encore. C'est sûr à 100%, je veux continuer à travailler dans le gaming, dans l'e-sports plus particulièrement. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, je ne sais pas encore ce soit en tant que quoi, est-ce que mon niveau d'anglais aura évolué et est-ce que je pourrais faire une carrière peut-être entre guillemets internationale ou européenne, est-ce que je n'aurai pas ce niveau anglais, donc je serais, si la France se développe, peut-être commentateur français, analyste, coach dans une autre équipe, ambassadeur d'une marque, travailler dans le marketing pour une marque de gaming, travailler dans l'événementiel dans une marque de gaming, enfin, plein de trucs, mais ouais, côté e-sports gaming, 100%. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501